... Bienvenue dans le Diwa, mais non pas dans le Diwa contemporain où la végétation grignote par tous les paysages depuis la disparition des troupeaux et l'affaiblissement de l'agriculture. Le Diwa, dont ce film retrace les apparences, est celui de la fin du XIXe siècle. Une remarquable collection de très nombreuses photographies à l'époque sur plaques de verre, nous en a conservé le témoignage. C'est le formidable travail de restauration de ce capital de près de 800 clichés qui nous permet aujourd'hui de nous représenter dans quel cadre vivaient nos ancêtres. C'est la lointaine descendance du photographe, la famille Roland, implantée depuis fort longtemps dans le Diwa, qui a entrepris ce travail. Il nous faut remonter autour des années 1880, où vit Jules Roland. Il est alors un industriel possédant une affaire de draperie. Elle ne marche pas très bien. Il est un des quatre Diwa, en tout et pour tout, qui possède un appareil photographique à cette époque. Sa maison familiale, tous les Diwa la connaissent. C'est un des lieux les plus célèbres de la ville, la Porte Saint-Marcel. Des décennies et des décennies durant, les plaques photographiques laissées par Jules Roland vont y dormir oubliées dans des cartons. Et il faudra la curiosité de Juliette Roland, l'arrière-arrière-petite-nièce de Jules Roland, pour redonner vie à tout cela. On les a trouvées, comme dans les livres, comme ça se passe dans les romans, en haut des escaliers, dans le grenier, dans des caisses. Il y avait ces presque 800 plaques de verre dont on ne savait pas grand-chose, si ce n'est qu'elles avaient été prises par un membre de la famille, puisqu'on avait tout le matériel aussi de développement sur place. Et puis deux appareils aussi, un très vieux en bois sur trépied, et puis un probablement plus récent, métallique, mais toujours à plaques de verre. Nous sommes probablement entre 1890 et la date de sa mort, 1920. Qu'est-ce qu'on sait du dit industriel de ce temps-là ? Il y a tout un quartier, qu'on appelle le quartier des usines à Dix, qui s'est développé le long des anciens aqueducs romains, enfin, c'est cette rivière du Méros qui traverse Dix. Il y a des canalisations très anciennes autour. Enfin, de tout temps, il y a eu probablement une activité artisanale, de tannerie, je crois, des choses comme ça. Il y avait une papeterie, il y avait plusieurs, probablement plusieurs moulinages, et il y avait une immense usine où il y a eu presque 200 ouvriers jusque dans les années 40-50, qui est l'usine Audra, juste en face de la tour Saint-Marcel, et où mon arrière-arrière-grand-père a travaillé comme tourneur. Est-ce que vous avez une idée de la manière sur laquelle il s'y prenait ? Parce qu'aujourd'hui, c'est facile, d'abord, on a des appareils ridicules, etc. Et puis, pendant longtemps, on a eu des pellicules, ce qui n'était pas très, très compliqué. Enfin, à l'époque, c'est des plaques. D'après le matériel que j'ai vu, c'est-à-dire les appareils, notamment le premier, qui est en bois, sur trépied, c'est le genre d'appareil qu'on voit un peu dans les musées, il y avait, avec cet appareil, une sorte de mallette dans laquelle il avait les plaques de rechange, parce que c'est une plaque, c'est une photo. Donc, il y avait à peu près une dizaine de plaques dans cette mallette. Il y avait un immense drap noir. Un drap noir dont il recouvait sa tête et l'appareil, pour bien protéger la boîte noire, j'imagine, de l'appareil. Et donc, il fallait qu'il transporte son trépied, cette mallette avec les plaques, et ce vrai drap, probablement familial, noir. Et donc, ce n'étaient pas les petits selfies qu'on fait au bout de la perche aujourd'hui. Il avait son petit labo photo à la maison. Ça veut dire que certainement, évidemment, il y a des milliers d'autres plaques que vous n'avez pas trouvées, parce que ça n'avait pas marché ? Peut-être, peut-être. Est-ce que vous avez probablement le meilleur qu'il a ? Probablement, parce que quand c'était mauvais, il récupérait la plaque de verre, il enlevait la gélatine et il récupérait la plaque pour refaire une autre photo. Et oui. Car il les fabriquait, donc ? Oui. Il les fabriquait ? Et il y a des choses que certaines plaques m'ont un peu amusée, parce qu'il y a des plaques où il a fait ce qu'un artiste aurait pu faire, mais avec probablement moins de talent, mais il a travaillé directement sur la plaque, en écrivant des choses, en gravant dans la gélatine des choses, en dessinant des moustaches, en se moquant un peu. Il y a deux, trois plaques, trois, quatre plaques comme ça, où il s'amusait avec les possibilités. Mais il n'en a pas tiré tout le parti, je pense qu'il aurait pu en tirer. Ça devait être très compliqué pour l'époque. Est-ce que vous avez idée de comment il a appris ? On a retrouvé un abonnement à une revue photographique des années, en tout cas, il me semble me souvenir, 1900, quelque chose comme ça. Donc, ça a été un passionné, et je pense qu'il a appris sur le tas, il me semble. À l'époque, on apprenait beaucoup de choses dans les livres. Il y avait des ouvrages didactiques, surtout, et notamment sur les choses modernes. Est-ce qu'en regardant ces 700 et quelques photos, en quelque sorte, vous vous dites, bon, voilà la représentation du monde qu'il voulait nous laisser ? Oui et non. Alors, il y a des choses très communes, c'est-à-dire qu'on photographie sa famille. Déjà à l'époque, encore aujourd'hui, on photographie sa famille, notamment dans les moments importants de retrouvailles. Donc, on a beaucoup comme ça de photos, quand les cousins de la Mocha-Lancon viennent les voir, quand les cousins... Des moments importants ensemble, que ce soit à la maison, sur la terrasse, beaucoup de photos, parce que la lumière le permettait, ou en extérieur, en pique-nique, des choses comme ça. Alors là, c'est la balade du dimanche, quoi. Qu'est-ce qu'on a comme balade du dimanche ? Elles sont incroyablement habillées pour la... Et oui, on a beau aller à quelques centaines de mètres de chez soi, on s'habille vraiment en costume du dimanche, c'est le cas de le dire, avec des chapeaux fleuris. Apparemment, c'était la grande mode à l'époque, puisqu'on les retrouve quasiment sur toutes les photos, ces chapeaux. On s'habille, on s'habille, on s'habille et on s'habille. Après, il a beaucoup photographié le Diwa et le Vercors. Donc, je crois qu'il a été touriste de son propre pays. Alors, à l'époque, c'était en calèche, puisque c'est des photos vraiment... On n'a pas eu de voiture avant l'après-deuxième guerre mondiale, dans la famille, je crois. Et du coup, c'était des expéditions. Il y a les routes. Ça, c'est sûr qu'on a vraiment... Il les a toutes faites, je crois. Toutes les routes un peu pittoresques de l'époque, qui le sont encore aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant de voir, c'est que ça n'a pas changé, en fait. On fait toujours les gorges des gars, on fait toujours la vallée de la Gervanne, on fait toujours les différentes routes qui mènent au col de Meunay, notamment au col du Rousset, qui est la première route à avoir été ouverte. Oui, parce que s'ils photographient les routes, est-ce que ce n'est pas aussi... parce qu'on se déplace depuis pas très longtemps ? Mais c'est ça. Et puis surtout, c'est des routes, comme les grands goulets, c'est des routes qui sont des exploits techniques. On avait des centaines d'ouvriers qui travaillaient sur ces routes, notamment des ouvriers italiens. On faisait venir vraiment du monde pour ça. Il y a eu beaucoup d'accidents du travail, des morts. On a un peu oublié ce que c'était que ces routes de montagne. Est-ce que vous croyez qu'à ce moment-là, pour la population locale, ça paraît comme une prouesse ? J'en suis sûre, j'en suis certaine, parce que ça l'était. Puis ça rendait accessibles des endroits inaccessibles. Avant l'ouverture de ces routes, on traversait le Vercors à dos d'âne ou à pied. Donc on a ce qu'on appelle les passages de muletiers. Ça a vraiment transformé, je pense, la façon de circuler des gens. Et donc la première route, je crois, 1830-1834, et les autres se sont égrenées comme ça jusque dans les années 1870-1880. Je ne sais plus l'histoire exacte de ces routes. Mais bon, donc en 1890-1900, c'est encore quelque chose d'assez frais. Et puis il y a quand même quelque chose qui est très prégnant, je trouve, dans les photographies qu'il fait de ces routes, et notamment des routes comme celle des Grands Goulets, où on surplombe le vide. Il y a cette fascination pour le vide, pour la hauteur, qu'on retrouve beaucoup dans la littérature du XVIIIe siècle et dans la peinture. Et jusqu'au XIXe siècle, je crois que c'est quelque chose qui reste dans l'imaginaire collectif, quelque chose qui fait rêver, quelque chose où on se confronte à la nature, où on est vraiment dans une dimension quasi spirituelle, avec cette confrontation à l'altitude et au vide. Il ne faut pas oublier que c'est l'époque de l'alpinisme aussi. Fin XIXe, on commence à conquérir les sommets. Et c'est encore quelque chose de très élitiste. Mais enfin, on est en plein dedans. Les ponts aussi. Les ponts, évidemment. Les ponts, c'est peut-être encore autre chose, je pense, parce qu'il y a la technologie du pont, notamment quand c'est un pont en métal. Toutes les constructions métalliques de la fin du XIXe siècle, elles vont fasciner aussi, parce que c'est la modernité. Il a photographié comme ça la passerelle du pont rompu, on appelle ça Adi, qui est une passerelle aujourd'hui qu'on considérait totalement insignifiante, mais qu'on va beaucoup retrouver dans la carte postale de l'époque. Il y avait une fascination. On a photographié la halle du marché. Une des premières constructions modernes, qui n'est pas métalliques, a dit qu'il a fasciné les photographes, ça a été le viaduc. Le viaduc de Dix, je crois, c'est 1830 aussi. C'est à l'époque de ces grandes routes. Et qui a été, même avant d'être photographié, qui a été peint. Puis il y a la symbolique du pont, qui est ancestrale, millénaire. Bon, c'est le passage d'une rive à l'autre. Et là, c'est pareil. On a vraiment un référent ancien, collectif. Là, c'est donc Pontet. Oui. Voilà, c'est ça. Et puis alors là, donc, voilà Saillant. Oui, Saillant. Alors, comme il l'a fait à plusieurs reprises pour Dix, pour plusieurs quartiers de Dix, et ici pour Saillant, il s'est débrouillé, je ne sais pas comment, pour prendre trois photos, qui constituent un triptyque. Donc, il a fait une sorte de travelling avant. Ce n'est pas simple. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé. En tout cas, ça nous fait une vue panoramique. Et après, les tirages, il les collait côte à côte sur un support carton. Et ça faisait vraiment une vision panoramique, comme aujourd'hui, les appareils les font tout seuls. Au fond, il faisait du photomontage. Il faisait du photomontage, oui, bien sûr. Il faisait du photomontage. Et le claps. Il a photographié les ruines, évidemment. À l'époque, c'était une ruine. Aujourd'hui, ça allait un peu moins à l'abbaye de Valcroissant. Toutes les ruines du coin, il les a photographiées. Et là encore, on peut voir aussi une référence à la peinture. On est tous un imaginaire collectif qui nous est transmis par l'image. Et avant la photographie, c'était la gravure et la peinture. Et il est complètement imprégné de ça. À la maison, on a retrouvé beaucoup d'ouvrages avec des illustrations. Il y avait beaucoup d'images qui circulaient dans cette maison. Dès les débuts de l'imprimerie de masse. Dès les années 1830-1950, on trouve beaucoup d'images dans cette maison. Oui, parce que d'une certaine manière, ça nous raconte aussi une histoire du tourisme. C'est le début de la période où... Complètement. Complètement. Le syndicat d'initiative a dit, je crois que c'est 1907 ou quelque chose de ça. C'est un des premiers dans le coin. C'est avant-guerre. Ça, c'est sûr. Et alors, c'est intéressant d'ailleurs parce qu'aujourd'hui, avec la communauté de communes qui est plutôt vers la Drôme Provençale, l'office du tourisme est porté par la communauté de communes. Et on défend une vision du territoire plutôt autour de la Drôme, le Val de Drôme, la Lavande, etc. A l'époque, le syndicat d'initiative, il est complètement tourné sur le Vercors. La carte qu'on voit dans les brochures du syndicat d'initiative met dit au pied du Vercors. Et c'est vers le Vercors qu'il faut aller pour faire du tourisme. Donc, c'est les routes, c'est la montagne. Mais je crois que vous avez un point de comparaison. C'est-à-dire qu'on peut comparer le travail de votre arrière-arrière-arrière-arrière. Arrière-arrière, c'est tout. C'est tout. Grand-oncle, on peut le comparer aux cartes postales de l'époque. Oui, complètement. J'ai retrouvé... On a la chance d'avoir des collectionneurs de cartes postales, a dit. Et on a pu vraiment faire une analyse comparée. Et on a trouvé beaucoup d'angles de vues qui sont à peu de choses près les mêmes. Que ce soit la photographie du village de Pontet avec sa ruine de château et le pont, on a ça en carte postale. Quand il photographie la roche de Roméier, on l'a en carte postale, on l'a même en peinture et en gravure, celle-là. On voit un imaginaire commun à l'époque. Je pense que les relations étaient beaucoup plus fréquentes qu'on ne l'imagine. Moi, je sais, par exemple, que mon arrière-grand-père, donc le neveu de cet arrière-arrière-grand-oncle qui avait hérité du commerce finissant, on a retrouvé des cartes postales envoyées par lui à sa femme de la chapelle en Vercors, en hiver, où il allait faire du colportage. Donc, il y allait à pied. Et il a envoyé une carte postale parce qu'aller à la chapelle en Vercors, à l'époque, ça mettait peut-être une journée ou deux jours à pied. Et de revenir, il partait la semaine. Donc, c'était du tourisme de proximité quand même. Mais c'était quand même l'expédition. C'est quelque chose qu'on ne peut pas percevoir aujourd'hui parce que je crois que c'était à la fois perçu comme proche et en même temps, ça demandait quand même des efforts pour y aller. Implicitement, ça veut dire que si c'était du tourisme de proximité, pour reprendre votre formule, ça veut dire que naturellement, on n'allait pas très loin de chez soi. pour qu'on éprouve le besoin d'envoyer de la chapelle en Vercors, à Dix. C'était avant les congés payés aussi, il faut dire. Je pense qu'il y a ça aussi. C'est que les gens ne partaient pas en vacances, n'avaient pas cette culture des vacances obligatoires. Et puis, c'est les débuts du régionalisme. Dix, on a eu les faits libres qui sont arrivés à Dix dans ces années-là, 1880-1990. On a cette statue de la comtesse de Dix, qui est vraiment une figure du régionalisme local. C'est notre poétesse. On a inauguré la statue dans ces années-là. Mon grand-père, mon arrière-grand-oncle, l'a photographié. On la trouve en carte postale encore aujourd'hui. Donc, il y a aussi ce contexte, je pense, d'émergence du régionalisme qui fait qu'on est fier de son pays. On l'aime, on veut le visiter, le connaître. Il y a eu un meeting aérien à Dix. Et mon arrière-aérien-toncle y était, de toute évidence. Et là, il a essayé de prendre trois clichés les uns à la suite des autres. Ce qui est probablement une prouesse technique parce que ça voulait dire qu'il a changé les plaques à une vitesse... Il était très agile pour changer les plaques puisqu'on a l'avion qui décolle. Et puis, ça devait être le progrès quand même. Ah, mais oui, oui. Ça devait faire rêver. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais ça, ce n'était pas uniquement mon aïeux. Je crois que toute la ville de Dix était à ce meeting. Deux cartes postales, au moins, ont été réalisées en photomontage à partir de ce meeting où on met sur la même carte postale l'avion au-dessus de la statue de la République et une autre carte postale où il est au-dessus des remparts gallo-romaines. Donc, on a vraiment ce symbole du progrès de la modernité avec l'aviation au-dessus de la République conquérante et au-dessus du patrimoine le plus ancien qui soit le patrimoine gallo-romain dans cette ville. Sous-titrage ST' 501 On photographie la famille, d'autant plus qu'à l'époque, peu de gens ont un appareil photo. Et du coup, sur les 800 plaques photographiques, je crois qu'il y en a plus de 250 qui sont des portraits. Alors, évidemment, il y a des portraits des mêmes personnes à plusieurs époques de la vie, mais enfin, il y a, je pense, 150 personnes différentes et qui ne sont pas toutes de la famille. Si c'est la famille, c'est la famille très élargie. Je pense qu'ils tiraient le portrait de tout le monde, de tous les gens à qui ils voulaient rendre service. Allez savoir s'il ne monnayait pas non plus son activité, je n'en sais rien, parce que 250 portraits, ça commence à faire. Et donc, il y a les portraits de famille avec ces moments forts qu'on évoquait tout à l'heure, mais il y a aussi des portraits parce que les gens voulaient avoir un portrait d'eux. Il y a des gens qui disent que c'est une façon pour la bourgeoisie, des mitiers des aristocrates qui avaient leurs galeries de portraits de la dynastie, des aïeux, etc. Les bourgeois, eux, se sont photographiés et ont fait des galeries de portraits familiaux. Peut-être. Et on mettait ces portraits dans des albums de famille. Donc, on a des très gros albums, gros comme ça, avec des relures en cuir, en métal. C'était des objets vraiment précieux où on a essentiellement à 95% des portraits. Et probablement que c'était un outil de transmission familiale. Alors, certains sociologues l'ont dit, que les hommes prenaient la photo et les femmes commentaient les portraits. C'était une façon... Les portraits dans l'album. Dans l'album. On se réunissait en famille. Tous les enfants pour leur dire ça, c'est tonton, ça, c'est ton arrière-grand-père, ça, c'est un tel, ça, c'est un tel. Parce que les gens, on ne les voyait pas tout le temps. On ne les avait pas au téléphone, etc. Donc, c'était, je pense, une manière de conforter la solidarité familiale, les liens familiaux. On voit bien que sur les portraits, alors d'abord, ils posent. Alors là, ils posent. Et puis alors, ils n'ont pas mis un vêtement. Non, 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 c'est des poses. On a, j'ai inventorié le nombre de poses autorisées. Il est beaucoup plus important pour les hommes que pour les femmes. Les femmes ont un nombre de poses qui se limite à trois ou quatre poses. C'est vraiment très, très codifié. Les hommes, c'est un peu plus relax. Mais c'est codifié aussi. La main dans le dos à la façon de Napoléon, ça, c'est un classique. Voilà, c'est très, très codé. Très codé. Et on ne sourit pas. Oui, mais il y a même, on a parfois un sentiment d'hostilité. Complètement. C'est des protestants. Alors, peut-être que ça joue. Mais non, on ne sourit pas parce que d'abord, le temps de pose est très long. Donc, il ne faut pas bouger. Et puis, c'est un portrait qui est destiné à durer. C'est un portrait qui va durer pour l'éternité et qui va transmettre un visage éternel. Et c'est ça qui fait, je trouve, la beauté de ces portraits et leur force. C'est qu'on sent cette énergie, cette concentration à la fois du photographe et des personnes qui sont photographiées. C'est un moment solennel. Il est évident qu'il avait des ambitions esthétiques sur certaines photos qui sont calquées sur la peinture. Après, il y a des photos que je trouve sublimes. Mais je ne sais pas si c'est le hasard ou si c'est vraiment quelque chose de l'ordre d'une maîtrise. Il y a quelques portraits d'enfants que je trouve magnifiques. Un enfant sur un tronc d'arbre de 8 ans, 5 ans et un enfant plutôt adolescent peut-être sur le Vercors qui regarde au loin dans les champs. C'est des photos, je trouve, vraiment sublimes. Et c'est assez rare d'ailleurs d'avoir des photos d'enfants à l'époque puisque les enfants n'ont pas le visage qu'ils auront adultes. Comme c'est un portrait « Êtes-vous à l'éternité », on ne les photographie pas beaucoup. On photographie les baptêmes, on photographie les rituels religieux avec les enfants, mais pas des portraits. Et lui, il fait déjà des portraits d'enfants, ce qu'on ne retrouve que dans les familles quand même très éduquées de l'époque. C'est une famille qui, a, si j'ose la formule, sa campagne. Et donc, on a un reflet du monde rural, quoi qu'au fond dit, était juste à côté de la campagne. Mais enfin, on a un reflet du monde rural de ce temps-là. C'est quoi cette campagne ? Donc ça, c'est quelque chose dont j'ignorais tout jusqu'à ce que je découvre ces photos et que je me souvienne que mon grand-père avait écrit les mémoires de la famille et que je relise un peu ces mémoires. Et en croisant ces mémoires avec ces photos, j'ai pu retrouver cette ferme au-dessus de Saillans, à Chabrier, dont ma famille était propriétaire et qui était donc probablement louée à une famille de métaillés. Et mon grand-père explique que tous les ans, à la période des lavandes, on quittait les pollutions industrielles de Dix pour prendre l'air à la montagne, à Chabrier. Alors aujourd'hui, ça fait rire parce qu'on va à Dix pour prendre l'air quand on habite une ville comme Grenoble, comme moi. Je l'ai retrouvée. Elle est en ruine aujourd'hui. Donc une petite ferme, vraiment peut-être au sol, il doit y avoir 80 mètres carrés. Et sur ces 80 mètres carrés au sol, la moitié, c'est la bergerie. Donc on avait vraiment peut-être une vingtaine ou une trentaine de moutons. On avait deux bœufs pour les labours. Et mon grand-père raconte que tous les ans, à la période des lavandes, on allait ramasser la lavande là-bas, la distiller, et passer un moment avec cette famille. On y passait une semaine, dix jours, donc dans des conditions de proximité assez étonnantes d'ailleurs pour nous aujourd'hui. Alors cette ferme, silence total sur la suite. J'en ai déduit, et puis après recoupant d'informations, que le père et le fils étaient morts à la guerre de 1914 et que la ferme avait été abandonnée par la suite. Abandonnée, revendue, je ne sais pas. En tout cas, ça faisait bien longtemps qu'elle avait disparu de notre mémoire familiale lorsqu'on a retrouvé ces photos. Alors, par parenthèse, vous disiez ramasser la lavande, ce qui est une manière de dire aussi que c'est assez récent qu'on ait cultivé la lavande. Oui, j'étais étonnée d'apprendre ça quand on voit que la lavande est aujourd'hui un marqueur identitaire très fort dans la carte postale, dans tout ce que vous voulez. mais il n'y avait pas de chambre. Apparemment, on n'a pas cultivé la lavande en champ avant l'après-guerre, avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, on l'a ramassée à l'état sauvage. Sur cette photo-là, on a vraiment le sentiment qu'elle est prise sur le vif. On a peine à croire. Bien sûr qu'elle pose. La source, c'est encore un thème classique de la peinture. Elle pose évidemment. D'ailleurs, elle regarde bien l'appareil en face. Et là, vous pensez que c'est un costume traditionnel ? Oui, ça oui, par contre. Oui, quand même. Je ne pense pas qu'elle se soit costumée vraiment pour l'occasion. Quoique, on n'en sait rien, après tout. On n'en sait rien, peut-être, que c'était... Si on reste dans cette idée qu'il a tenté d'imiter la peinture. C'est vraiment très banal en photographie. Les premiers photographes se sont inspirés de la peinture. Il a voulu reconstituer une scène ruvrale autour d'un thème hyper classique de la source. Et il a peut-être dit de mettre son vieux costume traditionnel. Allez savoir. Ce serait tout à fait possible. Les historiens disent que la fin du costume traditionnel, c'est la guerre de 14. qui est en train de faire Sous-titrage ST' 501 ... ...